Bonjour à tous, effectivement moi je vais vous présenter les chiffres spécifiques à la filière équine. Vous entendez ? Il faut peut-être l'avancer vers vous et parler un peu plus près. Donc je vais vous présenter les chiffres de la filière équine qui avec 900 000 équidés représente environ 4% des UGB herbivores en 2009. Donc pour s'intéresser à la filière équine on va s'intéresser à différents segments de cette filière. Donc au segment course, sport, loisir et puis à la filière viande. Et on a défini en fait pour chacun des stades de ces segments des indicateurs de suivi. Donc pour le stade de la production on s'intéressera au nombre de juments saillis. Au stade de la commercialisation on aura les indicateurs prix de vente aux enchères et également les volumes échangés sur le marché intérieur et extérieur. Au niveau de l'utilisation on regardera les paris hippiques et la pratique de l'équitation en centre équestre et aussi en compétition. Pour la filière viande on aura les échanges extérieurs et les abattages qui cumulent un petit peu la partie commercialisation et utilisation de cette filière. Et on s'intéressera en dernier lieu à une thématique transverse, l'emploi. Le cheptel de poulinière pour produire en race de cours, c'est-à-dire en AQPS, pur sang et trotteur, représente environ 26 000 juments. Et comme on peut le voir sur la carte, c'est une production qui est très localisée dans les deux régions Basse-Normandie-Pays de la Loire, qui représente 60% du cheptel environ. Alors c'est vrai pour les deux races majoritaires, pur sang et trotteur, ce qui est un peu moins vrai pour l'AQPS, qui est également présent en Bourgogne, qui représente 21% du cheptel de poulinière AQPS. Donc en répartition par race, le trotteur est nettement majoritaire, il représente environ 2 tiers du cheptel de poulinière pour produire en race de course, le pur sang un tiers et l'AQPS entre 5 et 10% de cette production. Le contexte entre auteurs français est un petit peu particulier, puisque il y a un peu une surproduction en France, et donc le Studbook cherche, via des conditions particulières de mise à la reproduction des juments, à limiter le nombre de juments saillis, ce qui a assez bien marché dans les années 99-2000, et qui a stabilisé le nombre de juments saillis jusqu'en 2009, et il y a quand même toutefois une légère reprise en 2010 du cheptel de poulinière trotteur français. Par contre, pour les autres productions, donc plutôt à discipline de galop, on voit une légère baisse depuis 2007 des effectifs qui va de 1 à 7%, et qui est plus importante en race AQPS. Les chevaux de course sont principalement vendus aux enchères, enfin pour les chevaux utilisés en course, et principalement à l'âge de 1 an, ce sont des yearlings, et on a distingué des ventes élites, donc en galop, qui sont les ventes mi-août à Deauville, qui représentent un tiers de l'effectif des yearlings galop, et qui sont, comme on peut le voir, à des prix assez élevés, et qui ont subi une récession assez importante en 2010, à la fois en prix moyen, moins 17%, donc c'est ce qui est présenté ici, mais également une baisse légère en pourcentage de chevaux vendus, qui est passée de 74% à 68% de chevaux vendus. Pour les autres ventes de galop, non élites, on voit peu d'évolution, ce qui veut dire que pour environ les deux tiers du marché, le marché est resté relativement stable en 2010, et entre hauteurs également, il y a une légère baisse, mais une relative stabilité. Sur les paris hippiques, on distingue deux types de paris en France, il y a les paris PMU, qui sont le paris mutuel urbain, qui sont des paris enregistrés à distance, et puis le PMH, paris mutuel hippodrome, qui sont des paris enregistrés sur l'hippodrome où a lieu la course. Ce qu'on voit tout de suite, c'est la part importante du PMU dans le chiffre d'affaires des enjeux, qui représente près de 98% des enjeux enregistrés, et qui est en évolution permanente, en croissance depuis de nombreuses années, même si en 2009, cette évolution est plus faible, voire une certaine stabilité. Cette évolution des enjeux est due en partie à l'augmentation de l'offre, notamment l'augmentation du nombre de courses support de paris PMU, à l'augmentation du nombre de points de vente, également à l'évolution technologique qui a permis aux parieurs de parier de diverses façons, avec l'arrivée de la télévision interactive, d'Internet, du téléphone mobile, et également à la multiplication des paris. Il y a de nouveaux paris qui sont créés régulièrement. Ce qu'on peut voir également, c'est que la part des enjeux réalisés dans les points de vente, enregistrés dans les points de vente, reste très majoritaire, et représente 88% des enjeux totaux, et que la part réalisée sur Internet reste pour le moment relativement faible, et elle représente 7% en 2009. On n'a pas encore de chiffres 2010, mais la grande évolution 2010, c'est bien sûr la mise en œuvre de la loi d'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux de hasard et en ligne, et qui a permis l'agrément de 8 opérateurs pour les enjeux, pour les paris hippiques, en 2010. Et alors, on n'a pas encore de chiffres disponibles sur les paris réalisés en 2010. Par contre, les premières informations disponibles via la presse, sont quand même plutôt une insatisfaction des organismes de paris sur ce marché du paris en ligne. Une petite déception par rapport à son volume espéré. Le cheptel sport loisir en comparaison est légèrement supérieur, mais dans la même ordre de grandeur que le cheptel course, avec 28 500 juments saillis pour produire en race de sel et ponais. Et on voit sur la carte que c'est une population plus répartie sur le territoire que la population course. toutefois, on voit des différences importantes selon les races, avec chacun des cercles représentés représente environ un tiers de la production de chaque type, sauf en ponais, où un tiers est produit dans le nord-ouest, donc les trois régions du nord-ouest, et près de 20% en Aquitaine. Ce cheptel de poulinière sport loisir a plutôt tendance à diminuer ces deux dernières années. Alors ça reste une baisse très légère, on observe une baisse de moins 1% en chevaux de sel et de moins 2% en ponais. C'est une évolution qui est disparate selon les races, et on peut distinguer trois tendances principales, des races qui augmentent depuis un nombre d'années conséquents, au moins 5 ans, notamment l'Arabe qui a une progression certes légère, comme on peut le voir sur le graphique, mais qui progresse néanmoins. Et également les chevaux hors studbook qui, eux, pour le coup, augmentent de manière importante. Donc les chevaux hors studbook, c'est des chevaux qui ne correspondent pas aux critères de race et qui sont origines constatées, dont les origines sont constatées avant le sevrage, mais qui ne sont pas reconnues en race. On a d'autres races qui ont des effectifs en baisse depuis plus de 5 ans, c'est l'anglo-arabe qui baisse depuis maintenant de nombreuses années, malgré la création en 2002 de l'anglo-arabe de croisement qui a amené un nouveau volume d'anglo-arabe, si je puis dire, et cet effectif reste tout de même en baisse, comme le mérin, ce qui baisse également depuis de longues années. Et puis, il y a un autre groupe de races qui étaient stables, voire en augmentation jusqu'en 2008 et qui, depuis 2008, ont une baisse légère, notamment le sel français qui est représenté ici. Donc, c'est des races peut-être plus sensibles à la conjoncture actuelle et au contexte économique plus difficile en 2009 et 2010. Ce qu'il faut noter également, c'est ce qui n'est pas présenté ici, mais c'est que les 20 races étrangères de chevaux de sel et poney qui sont susceptibles d'être produites en France enregistrent, elles, une augmentation du nombre de juments saillies et notamment en 2010 une augmentation estimée de plus 4%. Le marché des chevaux de sport aux enchères est un marché plus restreint qu'en filière course puisqu'il représente pour les chevaux de 3 ans en course 3% de la génération correspondante. Et là aussi, on distingue en fait un marché élite qui est essentiellement composé de la vente fence élite au mois de septembre sur lequel on voit des prix moyens qui chutaient depuis 2005 jusqu'à 2009 et une légère reprise en 2010. Donc, sur le marché de l'élite on voit peut-être une progression enfin une reprise s'amorcer. Pour ce qui est des autres ventes des autres ventes oui il y a une certaine stabilité du marché et on ne voit pas d'impact fort du contexte économique actuel. Donc, les prix affichés là sont les prix de vente aux enchères donc c'est des chevaux plutôt destinés à la compétition et principalement des chevaux qui sont souvent sélectionnés et donc des chevaux plutôt je dirais haut de gamme. On a peu d'informations voire pas d'informations sur les prix du reste du marché par contre on a quand même des informations sur le volume donc échangé à la fois en importation donc en importation on voit une augmentation du nombre de chevaux éponnais de celles importées donc plus 6% en 2010. Cette évolution est croissante mais elle est différente en fait en fonction de l'utilisation des chevaux et on peut notamment distinguer une utilisation sport d'une utilisation plutôt loisir grâce à l'inscription en liste sport des chevaux importés et on voit que les courbes rouges donc plutôt spécifiques au sport augmentent en 2010 et même pour le cheval de sel qui avait un petit peu diminué en 2009 repart en 2010 alors que pour les courbes oranges plutôt destinées à une utilisation de loisirs on voit une baisse qui s'accentue en 2010 sur le marché intérieur on a vu une première baisse du nombre d'échanges enregistrés en 2009 et cette baisse se poursuit légèrement en 2010 avec une baisse générale de 1% mais toutefois elle a tendance à se stabiliser pour les chevaux et les poneys de race alors que pour les chevaux hors race donc plutôt des chevaux là aussi destinés à une utilisation de loisirs on voit notamment les ONC qui ont leur première année de récession et donc là aussi on peut penser qu'il y a une baisse du marché de loisirs alors que le marché du cheval de sport se porte bien ou repart en 2010 on voit une baisse du marché de loisirs et pourtant la pratique de l'équitation continue de progresser donc avec une évolution des licences de plus 6% en 2010 donc c'est une progression un peu moins importante que les années précédentes on était à plus 8% en 2008 et 2009 ce qu'on voit c'est donc cette évolution et cette baisse du marché de loisirs est peut-être plutôt due à une réduction du nombre d'achats de particuliers liés au contexte économique si on regarde maintenant le marché plutôt de l'équitation de sport on voit également une progression du nombre de cavaliers de compétition avec une progression de plus 4% qui est assez différente selon les catégories de licences on voit une progression très importante en club avec une progression de 5 à 15% par an depuis 2002 et puis après dans les compétitions amateurs et pros on voit que le nombre de licenciés amateurs diminue légèrement depuis 2007 même si cette baisse a tendance à se réduire en 2010 et alors qu'en professionnel le nombre de cavaliers professionnels augmente et si on passe au donc le cheptel de chevaux de trait est à peu près équivalent au cheptel de sport loisir avec 29 000 juments saillis et qui est là aussi assez réparti sur le territoire bien que l'on distingue trois régions phares dans le sud qui sont en fait des bassins de multiplication avec des races diverses notamment des races comptoises bretonnes et puis des chevaux hors sudbouc qui sont souvent des croisements en fait entre une jumenterie comptoise bretonne et puis des chevaux des étalons de races plus importantes pour avoir une conformation un peu plus bouchère des produits donc qui représentent ces trois régions là représentent 46% du cheptel de Pouligny on observe aussi des bassins originels des races qui sont relativement présents pour les races les plus importantes l'évolution du cheptel de Pouligny Artray est très affectée en 2010 avec une baisse de 8% en 2010 qui est toutefois très marquée en chevaux hors studbouc donc qui sont peut-être des chevaux moins subventionnés qui ont moins de primes que les chevaux en race et qui sont également pour une destination plus bouchère que des chevaux de race mais la quasi-totalité des races sont touchées par cette baisse en fait seul l'Ardennais et le trait du nord évitent de perdre en effectif cette année et pourtant malgré cette baisse à l'élevage les premiers indicateurs 2010 donc les données de janvier à octobre en abattage aussi bien en abattage qu'en export vif montrent une légère reprise ou au moins une stabilisation de cette activité et également les échanges de viande à l'international donc qui continuent de diminuer mais qui par contre le solde import-export tend à se stabiliser donc qui réduit nettement moins fortement en 2010 et qui implique donc une consommation en France qui tend à se stabiliser et effectivement les premières données 2010 montrent une consommation qui diminuerait uniquement de 1% cette année donc ce qui est une forte stabilisation par rapport aux années précédentes et je peux dire un petit mot des cotations également qui repartent légèrement à l'automne 2010 donc les cotations c'est les prix entrés abattoirs qui repartent légèrement à l'automne 2010 après une année un peu basse depuis l'automne 2009 même si la croissance automne 2010 n'est pas équivalente à la baisse observée à l'automne 2009 et enfin pour terminer donc d'un point de vue plus transverse la thématique emploi la filière génère environ 39 000 emplois agricoles donc qui sont en croissance depuis de nombreuses années même si en 2009 la croissance est un peu ralentie avec une croissance de 1% seulement contre 4% les années précédentes il est à noter la part importante des salariés en établissement équestre qui représente plus de 40% de ces emplois ici il est également à noter la baisse observée en élevage qui est liée directement à la baisse du nombre d'élevage et du nombre de juments saillis comme on l'a vu précédemment et également une forte progression des non salariés donc justement à l'installation de nouveaux exploitants à ces emplois agricoles il faut ajouter environ 33 000 ETP non agricoles qui sont pour moitié dédiés à l'organisation des paris hippiques et voilà donc finalement la filière course génère environ la moitié des emplois totaux de la filière donc c'est un poids très important pour cette activité donc en bilan on va faire une revue des tendances générales donc à la production on a vu une baisse générale dans toutes les productions sauf en trotteur en commercialisation on a des évolutions un petit peu différentes entre le segment course et le segment sport loisir mais il est à noter une baisse du marché loisir et une augmentation du marché sport plutôt l'utilisation des chevaux de course comme de sport loisir est plutôt favorable et la filière viande malgré une baisse de l'élevage de la production semble montrer des chiffres 2010 relativement satisfaisants voilà merci pour votre attention merci applaudissements Merci.